Sur le continent, l'URN arrive largement en tête de ce premier tour. Notre île n'a donc pas échappé au raz-de-marée bleu marine qui continue de déferler sur le territoire. Un fait politique majeur en Corse, c'est inédit. Jamais un candidat d'extrême droite n'avait été représenté pour le second tour d'une élection législative. Les précisions de Pierrick Nani. Un séisme, un raz-de-marée, une déflagration. Depuis hier soir, les qualificatifs ne manquent pas pour évoquer le score du Rassemblement national en Corse. Le parti de Marine Le Pen est au second tour pour la première fois sur l'île. Une prouesse réalisée dans les quatre circonscriptions. C'est le produit, un bon produit marketing qui a déferlé en Corse aussi. C'est uniquement un produit parce que c'est la première fois qu'on voit des personnes qui sont élues et qu'on ne connaît absolument pas. C'est une surprise extraordinaire. Ce ne sont même pas des Corses. Enfin, ce ne sont pas des Corses. Ils ne sont pas connus. Je veux dire, le mécontentement. Sur les quatre circonscriptions, seul François Filoni bénéficie d'un ancrage local. Les trois autres candidats, Jean-Michel Marchal, Sylvie Jouard et Ariane Quarène, sont d'illustres inconnus, même pas natifs de l'île. C'est dire le poids de l'étiquette, la colère aussi, dans une élection inédite où le prisme national l'aura emporté sur les enjeux locaux. Ce sont des candidats qui sont derrière un projet. Je porte moi localement le projet et je pense que nous avons aujourd'hui le résultat de ce que nous avons fait auprès des gens. Nous sommes allés sur tous les domaines. Le vote aérien aura été globalement uniforme sur l'ensemble de la Corse. Le record est atteint à 20,051,2%. Sans surprise, communes dont les mutations démographiques sont importantes, notamment avec la présence de la base aérienne 126. Tout comme à Lumion, avec une présence massive de nouveaux arrivants. Un vote importé bien réel, selon André Faz. Il y a d'autres électeurs. Il y a 5000, 6000 personnes qui arrivent par an en Corse. Ces personnes-là n'ont pas les mêmes réseaux sociaux, n'ont pas les mêmes interrelations, n'ont pas les mêmes interactions. Et c'est normal qu'elles se positionnent différemment. C'est tout à fait normal. La société corse d'aujourd'hui, elle est plurielle, elle est bigarrée. Ça déplaît à certains d'ailleurs. Elle est bigarrée et forcément, ça débouche sur des changements de comportement qui peuvent être brutaux. Je ne sais pas, je répète, s'ils seront durables. Le vote RN ne se limite pas seulement à ces communes. Il pénètre dans le rural aussi, où il s'apparente à un ras-le-bol. Sylvie Jouard est en tête à Otiada d'Ambalagne, à Diougadod, en Castanich, ou encore à Pietraserena, sur la partie ouest de l'île. Plus classique, mais inhabituel dans ses proportions, le vote périurbain. Il touche la région bastiaise, comme à Jacquesienne, avec 45% tout de même à Sarola-Carkopino. Le RN se hisse même en tête dans plusieurs communes majeures de plaine orientale. A l'air, il y a Prouné et Lidiviumo, avec des différences importantes de vote entre le littoral, plus nouvellement peuplé, et l'intérieur. Les valeurs du Rassemblement national en tant que parti, sa vision de la société de façon générale, le projet, ou plutôt le non-projet qu'il a pour l'accord, sont aux antipodes de ce que nous voulons faire. En clair, Gilles Simiol, il faut voter Colombagne, il faut voter Marcandj, il y a quoi vivre et qu'à Célagne ? En ce qui me concerne, c'est une évidence. Enfin, le RN arrive en tête dans la moitié des bureaux ajaxiens et bastiais, les plus populaires, inédits pour une législative. Avec plus de 50 000 suffrages exprimés au premier tour, l'extrême droite est hier soir la première force politique de l'île, devant même la famille nationaliste, un scrutin définitivement historique. Merci.